bonjour les graphes ravi de vous retrouver on va faire un petit point sur les crypto notamment bitcoin et compagnie alors pas grand chose de neuf par rapport à ce dont on s'était parlé déjà les deux semaines je pense la semaine dernière je n'ai pas fait donc pour moi c'est une phase un petit peu de temporisation il faut dire que voilà on a gagné quasiment vingt mille dollars là en ligne droite donc au niveau du bitcoin je dirais que c'est sain que c'est que c'est plutôt normal de de temporiser un petit peu donc au niveau de la temporisation il ya deux façons de voir ici on a la consolidation quand en train de se mettre en place on peut toujours avoir la cassure par l'eau qui se met en place avec ce retour vers les 55 mille dollars où ça sera intéressant justement de voir la résistance qui peut s'y mettre et au sinon on peut avoir une consolidation un petit peu plus profonde qui peut se mettre en place sans pour autant remettre en cause la tendance de fonds et de retournement à la hausse c'est à dire pour moi qu'on peut aller chercher jusqu'aux 41 mille 42 mille dollars ça serait une grosse zone une bonne zone de support en attendant on passe en mode un petit peu construction donc temporisation et dans ces temporisations là il faut s'attendre à pas mal de zigzag mais sans pour autant je veux dire modifier la tendance de fonds donc il faut faire attention c'est à dire c'est pas parce que à un moment donné vous allez vous taper du moins trois moins quatre moins 5% que ça y est c'est la fin des haricots non il va falloir certainement construire temporiser souffler et je dirais que plus on le fait et plus c'est sain j'apprécie rarement les tendances qui partent en mode exponentiel tout de suite sans consolidation intermédiaire sans construction intermédiaire et c'est ça et c'est cette construction intermédiaire et pour saisir ceux qui regardent ces vidéos depuis depuis quelques semaines quelques mois maintenant c'est ce dont on avait parlé c'est cette idée en tout cas c'est l'idée qu'après une première poussée haussière ce que je veux voir pour que le mouvement puisse perdurer et devenir plus long terme avant de repartir c'est une construction intermédiaire congestion intermédiaire et donc là ce serait plutôt l'idée sur sur le bitcoin de cette construction en intermédiaire où il nous faut des chandeliers supplémentaires donc de pouvoir juger un petit peu plus un petit peu plus précisément au niveau du bitcoin euro là les niveaux sont relativement les mêmes avec la même construction bien entendu et les niveaux on va en reparler c'est cette zone est 34 000 à 35 000 euros ça c'est pour moi une zone de support qui sera très importante de tenir si jamais on devait corriger jusqu'à ce niveau là sinon on attend patientement et on construit si jamais on déborde par le haut pour moi on on peut faire une poussée supplémentaire vers les 45 mille euros vous voyez mais ce n'est pas parce qu'on fera cette poussée supplémentaire que ça y est il faudra crier tout de monde 100 mille dollars 100 mille euros ce que vous voulez pour moi ça ne changera rien au fait que je pense que on va passer dans une période de construction pendant plusieurs semaines ce sera juste un mouvement supplémentaire en fait de ce mouvement déjà en cours qui serait qui n'est pas terminé et on commencerait éventuellement la construction après ce mouvement là donc c'est pour moi éventuellement l'idée c'est de dire il reste peut-être encore une jambe ici et après ce que je préférerais c'est qu'on le fasse après cette jambe là ou tout de suite c'est d'avoir une congestion une conso une congestion une construction et ça pour le moyen terme ça serait quand même nettement plus sain maintenant on va voir évidemment ce que le marché va décider au niveau des autres des crypto est ce que l'on constate c'est qu'on est déjà en train de faire ses consos donc on voit par exemple eve qui est en train de faire sa consolidation en train de revenir vous voyez chercher en support et valider en support l'ancienne zone de résistance et c'est ça qui est très important maintenant c'est de bien valider les anciennes zones de résistance qui lorsqu'elles ont lâché maintenant vont constituer des supports et là il va falloir tenir et il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour construire et là ce qui va être très important maintenant c'est est ce qu'on relance et donc là on va valider petit à petit des figures et quand ces figures là casse qu'on parle au là on pourra parler de nouveau bull run on pourra parler de relance de la hausse à long terme là ce que l'on passe est une temporisation et une neutralisation et évidemment il faut pas sous-estimer le fait que on peut toujours casser par le bas et faire quelque quelque chose comme ça et là bien entendu il faudra le voir le prendre beaucoup plus large et voir des figures de construction de moyen terme beaucoup plus large vous voyez avec par exemple ici un triangle ascendant mais qui verrait son oblique ascendante aux alentours des 250 dollars et donc on rentre dans un scénario qui est toujours un scénario de construction mais du coup les figures sont plus large donc plus de zigzag plus de trading entre mais d'un point de vue investisseur plus la figure est large plus ça veut dire que c'est quelque chose qui prendra un peu plus de temps à se construire également donc là aussi c'est important d'avoir d'avoir cette visibilité là pour selon son profil si on est trader ou investisseur savoir un petit peu est ce qu'on peut bloquer son capital ce genre de choses là et donc est ce que on veut faire des plans large ou des plans plus courts c'est toujours ça l'idée on va regarder ensuite le la suite le bat c'est à peu près la même chose on est arrivé sur une résistance on est en train de faire une conso on peut revenir chercher des supports on voit sur cette zone alors les 75 et puis les 70 centimes de dollars mais là aussi on passe en mode en mode de construction dorénavant et c'est bien ce dépassement des 90 centimes de dollars qui vous lâche les chevaux au niveau du bitcoin cash on va retrouver cet aspect là également c'est on voit pour l'instant on bute un petit peu sur cette zone de résistance on est en train de congestionner ici on peut construire limite une petite figure de consolidation à ce stade ici donc ce qui va nous intéresser maintenant c'est de sortir donc on sort par le haut on relance et là on commence à valider comme on avait parlé ces derniers mois c'est à dire la poussée oui juteuse oui ce qui va nous intéresser maintenant c'est la construction congestion et c'est la sortie de cette construction congestion et ça ça peut donner donc sur des cassures à la hausse ça veut des vrais mouvements à nouveau de relance beaucoup plus durable beaucoup plus fort à contrario ça casse par le bas ça on repasse en mode un petit peu zigzag au niveau du cardano là on est sur les plus hauts c'est une crypto qui est haussière et qui est et qui est forte il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire la petite conso qu'on a mis en place c'est servi de l'ancien sommet comme de support donc tant que c'est le cas tant qu'on est au dessus de ce niveau là ça reste haussier point bas donc là c'est des hausses exponentielles et on voit tout de suite là aussi le picking qu'il y a sur les cryptos avec des cryptos qui donc ont plus de force que d'autres et donc c'est le cas notamment de cardano c'est le cas de cosmos aussi on le voit qui a bien cassé cette résistance horizontale qui est revenu dessus en mode pullback et qui est en train de tenter de relancer et donc cette zone là qui devient dorénavant support à une tendance haussière qui s'est déjà validé le digital cash donc le dash là aussi on a cassé les résistances dont on avait parlé ces précédentes semaines on est en train d'effectuer les pullback et donc ce qui va nous intéresser c'est de relancer donc là aussi ça reste positif au niveau du dow même chose on est en train de buter on le voit sur des résistances ici on va nettoyer un petit peu le reste ce qui nous intéresse alors ça on voit ça pas l'air de trop intéresser le marché ce qui intéresse le marché on voit c'est plutôt cette zone là et puis éventuellement si on devait en arriver là revenir sur cette zone des 22 centimes d'euros et donc là aussi on construire une espèce de triangle ascendant une construction congestion en triangle ascendant assez large entre 22 centimes d'euros et 30 c'est des dollars par exemple 22 centimes de dollars et 36 centimes de dollars et donc là vous avez le zigzag qui se met en place ce n'est que si vous cassez par le haut que vous relancez le mode le mode frénétique vous cassez par le bas évidemment c'était au final un rebond technique au pro rata de la baisse que nous avions connu par contre à ce moment là si on casse par le bas on active réellement les retournements à la baisse des tendances pour l'instant ce n'est pas le cas au niveau des hausses c'est en train également de consolider après un pic intermédiaire ce niveau là également un palard très intéressant pour le marché donc on enlève ce qui va intéresser le marché on le voit c'est de jouer éventuellement une petite congestion en biseau descendant qui se sert d'une ancienne oblique résistance qui devient support dorénavant et donc évidemment il faudra réussir à casser par le haut casser les anciens sommets et là on relancera vers les 7 dollars donc on voit les consolidations congestion que vous avez actuellement sur les crypto sont des mouvements intermédiaires dont l'issue va être très importante pour pour valider la suite des mouvements au niveau d'ethereum on est également dans une consolidation intermédiaire si vous cassez ici par le bas on ira certainement rechercher cette zone de résistance de support horizontale aux alentours des 2800 dollars sinon il ya 2700 dollars également au dessus de ces niveaux là à moyen terme on restera positif et donc c'est juste que le titre éthereum a besoin un petit peu de souffler la crypto plutôt au niveau d'ethereum classique même chose on est arrivé sur une résistance horizontale qui permet de refluer on a une consolidation qui est en train de se faire dans un biseau descendant ce qui va être très important maintenant c'est de pas lâcher je dirais les 55 dollars et de recasser par le haut pour relancer une attaque de la résistance horizontale est brequée et là on devrait avoir le signal qui se confirme les actions on va les faire un petit peu plus tard au niveau de horizon elle est en train d'arriver sur une zone de résistance on le voit ici et elle est en train de éventuellement ensuite elle partira en mode construction ou si elle break vous pouvez avoir la frénésie qui se met en place au niveau de iota on voit et c'est plutôt une crypto faible également mais petit à petit quand on a les chandeliers le marché nous dit quoi favoriser et donc là l'idée c'est de favoriser cet oblique donc on a une consolidation c'est à dire qu'on est en train de revenir sur les anciennes résistances qui deviennent support le vrai signal interviendra sur la cassure des 1 dollar 15 et sur cassure des 1 dollar 15 et confirmation au dessus je dirais des 1 dollar 30 et puis on ira chercher cette zone des 1 dollar 50 1 dollar 60 et là on parlera de retournement en effet au niveau du litecoin on va retrouver le même aspect on va plutôt le voir donc dans une oblique on est en train de congestionner tout ce petit monde et donc bien entendu l'idée c'est de dire on casse ici pull back et on relance ou ça casse par le bas et évidemment scénario caduque et on remettra plus tard mais pour l'instant donc si on veut encore encore y croire il faudra casser par le haut pour transformer ce qui est un rebond de court terme en une relance de la tendance beaucoup plus moyen terme au niveau du monero là vous le voyez on a cassé une résistance dont on est en train de se servir comme support et ça va être très intéressant de relancer si on réintègre un petit peu trop il restera encore des supports mais je partirai du principe que ça validera que les configurations ont besoin de souffler encore et de construire plus longuement par contre si on arrive à relancer tout de suite c'est ça serait encore une preuve de force du mouvement que potentiellement il en aurait encore sous le pied puisque après déjà un fort mouvement très souvent de plus 50 plus 60 plus 70 % sur la majorité des crypto faire juste une petite conso de 10 15 % c'est tout à fait acceptable et prouve et si on s'en arrête là qu'il ya encore une force acheteuse au niveau de neo on voit pour l'instant le niveau a passé c'est cette zone des 62 dollars 65 dollars on le voit et donc là aussi on peut se mettre en place une construction intermédiaire qui ne remet pas en cause la tendance haussière et le retournement en tout cas qu'on essaye de mettre en place tant qu'on on restera au dessus des 45 dollars au niveau de nano même chose on est en train de buter pour l'instant sur des résistances je pense qu'on peut le voir en oblique on va mettre le support sur ces 5 dollars 50 et donc congestion dans cette zone là sur cassure signal sur cassure des 7 dollars 58 dollars pour jouer un retour vers la zone des 9 dollars 30 à 10 dollars et une relance un petit peu plus globale au niveau de home is go on est en train également de travailler la zone de résistance horizontale pourquoi pas une consolidation intermédiaire qui remettrait pas grand chose en temps qu'on tient les 5 dollars 20 et donc la cassure des 7 dollars 40 qui doivent qui doivent se faire pour le cas d'autres ça va être exactement la même chose on le voit avec cette zone là des 29 30 dollars à casser pour relancer la tendance sinon on a un bon rebond éventuellement certains verront les épaules tête épaules inversées mais la deuxième épaule est encore à construire et donc éventuellement un pullback qui peut se faire sur la zone des 21 dollars sont pour autant inverser la vapeur au niveau de kutum on va se retrouver avec le même type de consolidation à ce stade là pas grand chose pas grand chose de remise en cause ce qui nous intéressera donc c'est là aussi la cassure par le haut de l'oblique et ensuite de l'horizontale et là on vous relancez vous avez votre signal de relance pour accumuler pour acheter éventuellement sinon on est en train de construire au niveau de xrp même chose on est revenu dans le rebond dans la relance on est revenu chercher cette oblique descendante ici on est en train de consolider sur l'ancienne résistance horizontale qui est en train de devenir support vous voyez on est en train de zigzaguer et si on enlève éventuellement le reste pour un petit peu y voir plus clair au point on va se retrouver avec la construction qui se peut mettre en place qui peut éventuellement même revenir sur les 1 dollar voire même jusqu'aux 90 centimes de dollars sans remettre en cause le retournement qui se est en train de se construire et donc là l'idée c'est de se dire est ce que ça va mettre du temps à construire tac 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 petit à petit ou est ce qu'on va repartir tout de suite en tout cas ce qui est sûr c'est que si on break cette oblique là vous pouvez avoir vous validerez la relance haussière sur le ripple au niveau de stella on va retrouver à peu près le même type de configuration que sur la plupart des cryptos dont on vient de parler pareil la mise en place d'une consolidation après la poussée ce qui nous intéresse donc pour relancer le schmilblick c'est de casser l'oblique donc là on est dans le zigzag en train de construire et de congestionner donc c'est très sain c'est très propre tezos également on a cassé cette ancienne résistance horizontale qui fait dorénavant support et donc là aussi éventuellement si on se met à souffler et à construire ça sera le niveau à tenir au niveau de tronix on va retrouver une résistance horizontale également donc voilà finalement ça tombait bien de pas faire la vidéo la semaine dernière puisque tout ce qu'on a pu dire je pense il ya deux semaines a été déjà sur le graphique j'ai pas besoin de tracer beaucoup de choses nouvelles donc on se retrouve dans la même idée congestion là aussi construction on patiente mais on est toujours dans ces modes retournement en tout cas toujours valide donc on ne sous-estime pas et on ne pense pas que le le run est terminé le run continuera et relancera sur cassure des obliques résistance au niveau de waves là c'est également une crypto qui est puissante on le voit puisque elle a d'ores et déjà cassé ses résistances horizontales fait les pull back relancer et aujourd'hui en train de casser ça sa précédente résistance qui devient donc support et on est en train donc de revenir chercher une autre zone là aux alentours vous voyez des 29 dollars à 30 dollars et ensuite il faudra des chandeliers supplémentaires pour tracer mais en tout cas pour l'instant c'est aussi et point barre en mode exponentielle donc là aussi ça fait partie des cryptos qui sont bien solides après vous avez cela là aussi qui est très très solide malheureusement prt jusqu'à preuve du contraire ou peut-être où je l'ai pas trouvé mais prt ne la propose pas pour real time donc du coup je peux pas vous la montrer dès qu'ils le feront je l'intégrerai évidemment à la liste puisque ça fait partie des tendances puissantes aussi du côté des cryptos au niveau de cette cache sinon comme le reste on est venu chercher une oblique résistance on est en train de consolider donc mise en place de la structure de retournement à ce stade qui est en construction et donc même chose vous cassez par le haut on relance le mouvement pour un tour on casse par le bas et ben c'était juste un rebond dans une tendance qui est en train de se dégrader et de se relancer à la baisse donc c'est toute l'importance et tout le pivot des constructions qui sont en train de se mettre en place maintenant donc ça c'est vraiment important de le retenir au niveau des actions qui sont de près ou de loin liés à la blockchain on va prendre argo blockchain par exemple qui est dans une bonne congestion donc là si ça casse les 145 pence et que ça valide en cassant les 165 pence on aurait là aussi une relance haussière qui se mettrait en place atari c'est une tendance qui est baissière mais sur lequel il ya un rebond éventuellement qui peut se mettre en place mais ça reste du rebond technique à ce stade là sinon au niveau des mineurs vous avez bit digital qui est revenu en pullback sur l'ancienne résistance horizontale cassé qui devient support et là en tentant bien qu'au mal de relancer mais tant qu'on va tenir cette zone ça reste positif après c'est très volatile bit mining qui continue de construire une figure on le voit de congestion en triangle ascendant donc là aussi à se garder sous le coude et notamment le passement des 8 dollars 70 9 dollars 40 qui peuvent vous servir de signal au niveau de bitcoin group par contre elle elle est vraiment de ça donc il faudra vraiment casser les 40 euros puisqu'elle est cotée en allemagne et confirmé avec les 45 plus tard pour vraiment parler de retournement à ce stade là elle est plutôt en de ça bit farms ça reste propre également il faut un petit peu retracé ce qu'on avait tracé la semaine dernière notamment ici c'est toujours la même idée mais il faut ajuster un petit peu les obliques donc au niveau de bit farms je le verrais un petit peu comme ça pour le moment dans une construction en forme de triangle ascendant ça reste positif à ce stade là conne baisse qu'est ce que ça nous fait conne baisse là aussi c'est de la construction donc hop on est en train de congestionner on arrive au bout de la congestion donc là aussi ça nous prouve on a les actions les cryptos on a un petit peu tout qui qui arrive dans des constructions et des fins de congestion donc incessamment sous peu on va avoir on va avoir le signal et c'est ça vraiment qui va nous qui va nous importer et donc pour quand une baisse il faudra dépasser les 280 dollars ensuite on va regarder les classiques donc on a hives hives aussi qui est en train de congestionner et qui est pas loin du break au niveau des dollars 85 au niveau de hot eight hop on a également réalisé le break donc on est en train de poursuivre là aussi c'est aussi point barre au niveau de marathon digital même chose on est en train de sortir par le haut actuellement donc ça reste plutôt positif même plutôt ça reste positif tout court mais là aussi voilà il faut s'attendre à la volatilité et je dirais éventuellement à de la construction intermédiaire ça reste des figures qui peuvent être très large et donc atteint à l'intérieur desquels vous pouvez avoir énormément de volatilité au niveau de micro stratégie on est toujours en train de construire à l'intérieur du triangle symétrique dont vous voyez surtout le débordement des 770 4 800 dollars qui peut libérer quelque chose micro vision ce qui sera intéressant c'est un débordement des 16 dollars pour vraiment valider une poussée au niveau de overstock pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on redépasse pas les 80 dollars au niveau de riot on est en train là aussi de travailler la zone de résistance oblique alors certains le verront en horizontale c'est toujours également une figure assez large qui est en train de se mettre en place dont il faudra casser par le haut bien entendu sos ça c'est un petit peu plus spéculatif pour l'instant c'est toujours une tendance baissière mais sur un débordement des 2 dollars 80 il peut y avoir une spéculation qui est créée et blockchain qui est coté sur euronext paris elle vous le voyez a fait une poussée est en train de consolider cette zone là des 1 euros 31 peut servir de support à une éventuellement une éventuelle relance qui aura du boulon évidemment avec la zone des 1 50 1 60 qui est le gros morceau en résistance avant de pouvoir parler de retournement et de relance de la tendance haussière pour l'instant vous le voyez c'est surtout en fait du rebond et des et des retournements au pro rata que l'on a sur tout cela et donc on est en attente de confirmation voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à dire quels sont les cryptos qui vous intéressent le plus ou les actions qui sont liés de près ou de loin à la blockchain qui vous intéresse le plus j'essaye d'intégrer le plus de choses possibles qui me paraissent pertinentes n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous ne loupez rien salut les graphes 1